maintenant comment utiliser un premier coeur c'est pas compliqué donc voici toutes les intros possibles inimaginables admettons que je prends celui-là je le télécharge en 1080p et j'attends qu'il charge il a l'air pas mal celui-là je n'ai pas encore utilisé voilà il est prêt et ça va donner ça ok de là on va aller modifier le texte bien évidemment donc là je fais pour un pote je fais pour un pote on va mettre son train là on va agrandir l'image et là on peut voir qu'on peut changer le texte et on va mettre une petite animation parce qu'en bas il y a écrit style création animation et là on va changer l'écriture déjà de 1 si la tablette devient ne pas buguer merci bien ce serait gentil si elle bugue elle me fait n'importe quoi allez allez oh là là elle fait n'importe quoi la tablette bon reprenons en animation on nous donne pas d'animation ben si la voilà les animations et on va aller rajouter de la musique donc on va mettre de la dynamique par exemple on va écouter les sons ça a l'air pas mal on va mettre celle là et quand on fait play voilà ce que ça fait donc vous voyez il ya aussi des autocollants qu'on peut mettre moi si j'ai envie de mettre ça par dessus ben je mets ça par dessus par exemple je trouve ça pas mal je trouve ça pas mal et si je veux agrandir j'agrandis et je fais ok et puis je fais ça donc voilà donc vous voyez on peut même ajouter des images donc euh allez vous abonner par exemple on peut le mettre on peut régler la taille ça on va le mettre là par exemple euh ou si vous voulez pas celui là ben vous le supprimez vous retournez dans autocollant et euh vous prenez par exemple euh ben ça par exemple là on va le charger le souscribent comme ça on va on va le réduire et on peut le mettre là par exemple et on fait ça et quand ça ça démarre ça fait ça ou si vous voulez aller régler et changer et le bouger de place le subscribe vous cliquez dessus normalement et vous savez le bouger ok donc quand vous remettez votre vidéo à zéro voilà donc voilà 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 maintenant pour le dim on va faire ça et on ne sait pas l'agrandir c'est pas grave on change l'écriture par exemple et là on va exporter la vidéo alors ensuite on va aller dans power director je vais vous expliquer le power director aussi on fait nouveau projet 16 9e alors ici et bien on va mettre par exemple l'intro que je viens de faire avec dim voilà et là vous pouvez voir que vous pouvez mettre des images de la musique de la musique donc si vous avez été chargé de la musique vous allez dans downline tout ça là vous pouvez mettre des intros que power director propose et ici les génériques de fin on va mettre celui là nous pour une fois et vous pouvez bien sûr bouger ceci on appuie là on appuie pour modifier et on met réaliser par simon et voilà donc si on va mettre la vidéo on va mettre la vidéo du début voilà ce que ça nous donne alors vous voyez ici que vous pouvez fractionner éditer euh mettre des animations euh toutes sortes de choses et ça les gars ben je vous laisse le découvrir ça les gars je vous laisse je vous dérisser allez et vous